Un jeu c'est fait pour quoi ? C'est fait pour s'éclater avec ses potes, c'est fait pour partager. C'est vrai que le multijoueur c'est quand même quelque chose de sympathique en fait. Quand on joue, le côté relationnel est un plus. Je ne pense pas, je vois par exemple des gens jouant en multi qui sont extrêmement frustrés du comportement des autres. Au moins quand tu joues seul contre ta console, tu peux copieusement l'insulter, il n'y a pas de problème et c'est ton expérience à toi. Donc c'est pour ça, je pense qu'on ne recherche pas forcément du multi tout le temps. Nous il va y avoir, il y aura un mode multi parce qu'un jeu de stratégie c'est justement la compétitivité. Donc on a envie de jouer contre un autre joueur. C'est vrai qu'il y a toujours un truc sympa à voir avec un mode multi en termes généraux. C'est recommandé énormément mais c'est loin d'être obligatoire. Si ça ne se prête pas à ton jeu, il ne faut pas le faire. Pour reprendre le cas de Hollow Knight ou de Ori qui sont des très gros succès, c'est des jeux solo et pourtant ils ont quand même réussi à marcher. Certes c'est la mode des jeux multi mais... Dans l'indé ce n'est pas du tout le cas en fait. Dans l'indé tu dois te concentrer sur une idée principale. C'est quoi l'originalité, c'est quoi que je veux montrer. Parce que tu as très peu de ressources donc il faut vraiment que ce soit ça que tu mettes en avant. Mon idée c'est une histoire ou alors mon idée c'est un gameplay. Tu mets ça en avant et puis le reste s'il n'y a pas un mode multi, tu n'en mets pas du tout. Par contre, pour ma part, j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de jeux multiplayer en local. Local sur le même écran, même ordinateur, plusieurs manettes branchées. Et c'est vrai que j'aurais aimé intégrer un mode multi local comme ça sur le même écran. Mais c'est pareil, ça demande du temps de développement en plus, ça demande beaucoup de choses en plus. Et pour un premier jeu, ça reste peut-être aussi un peu bancal. C'est vrai que dès que tu mets du multi local, tu as forcément une attente de plein de gens que ça s'exporte en online. Et c'est un peu dommage parce qu'on a vraiment l'impression que c'est un bouton sur lequel il faut cliquer et ça met tout en online. Parce que pour nous, c'est des mois de travail, c'est repenser un système physique qui est déterminé. C'est énormément de trucs qui... Il y a tout notre concept aussi qui est là-dessus. Si on peut avoir une boîte qui fait vraiment que des jeux, qui se cantonnent, on ne fera pas forcément, mais qui se cantonnent à du local, de se retrouver sur un canapé et de se marrer, de passer une bonne soirée devant des conneries, c'est... Pour moi, le jeu, même si je fais une histoire, quelque chose qui ressemble un peu à un livre ou un film d'auteur, on va dire, je pense que le jeu reste du loisir, le loisir peut être solitaire ou à plusieurs. C'est ce que je disais des fois, en fait, ce qui est rigolo, c'est que des fois, les gens, ils jouent déjà à deux au jeu solo, en fait. Ils s'entraident en regardant le puzzle et puis ils se disent, celui qui ne joue pas, il dit, ouais, mais on va passer là, fais ça, machin. Et du coup, c'est marrant de voir qu'il y a quand même des possibilités de jouer à plusieurs sur un jeu où il n'y a pas de mode multi. Après, personnellement, en tant que joueur, je continue d'apprécier à faire mon petit jeu en solo, justement. Voilà, je fais ma petite histoire, je parcours l'univers qu'on me propose et voilà, je termine le jeu sans forcément avoir plein d'autres joueurs autour, soit en coop ou en versus, bien sûr. Tu ne peux pas admettre que tous les joueurs veulent absolument être confrontés aux autres. Tu as énormément de personnes qui veulent une expérience pour elles, qui consomment le jeu vidéo comme elles lisent un livre. Et ces personnes ont droit à avoir des titres qui sont consacrés à eux avec un design qui est vraiment, où toute l'énergie est consacrée à une oeuvre solo. Ça avait vraiment du sens il y a quelques années au niveau des AAA, vraiment, tu vois, quand tu ne pouvais pas sortir un jeu sans qu'il y ait un mode online. Je pense que c'est un peu encore le cas. Mais si ton jeu, c'est une expérience narrative qui est solo et qui a un début et une fin, et qu'il n'y a pas de raison d'avoir du multi, si tu ne fais pas un truc coop, on ne le sent pas, ça n'a pas de sens. Ben non, il y a plein de jeux qui n'ont pas besoin d'un multi, donc non, ça dépend vraiment du gameplay en fait. Merci d'avoir regardé cette vidéo !